Musique de générique Enfilez vos lunettes de protection, c'est maintenant, c'est parti ! Alors un mois très particulier, vous le savez tous, avec non seulement le Air Max Day, le coronavirus, le confinement, les sorties décalées, repoussées, ou alors juste repoussées dans certains shops et pas dans d'autres, c'est un vrai bordel, un top 10 compliqué. Il y a beaucoup de petits hits, mais il n'y a pas vraiment de gros hits, encore moins de graines, qui se détachent de ce mois. Par rapport aux critères, c'était un top 10 très difficile à faire, et là je me suis vraiment basé sur les chiffres, sur les statistiques, etc. Alors, maintenant on peut en parler, vu que c'est passé. Alors est-ce que le Air Max Day a été à la hauteur ? Est-ce que cette année il a été mieux ? Il était un peu mieux, mais bon voilà quoi, on n'a pas eu de réédition de ouf, on n'a pas eu de truc de malade, à part ce dont je vais parler dans le classement. Mais voilà, c'était pas comme l'année dernière, malheureusement c'était pas folichon. Alors je sais pas si c'est à cause du coronavirus ou pas, en tout cas je sais qu'il y aurait certainement eu des soirées Air Max, tout ça, mais ça, ça fait pas les paires, on veut des releases, on veut des belles sorties. Comme d'habitude, on commence avec le résultat de notre petit concours photo familial mensuel Instagram sur les baskets. Pour connaître les règles et savoir comment participer, tout est expliqué en dessous la photo des gagnants chaque mois sur Instagram. Respectez bien les règles, sinon je ne diffuserai pas les photos comme j'ai expliqué il y a deux mois où j'ai mis les choses au clair. Malheureusement, il y a eu trop d'abus, donc je fais plus attention. Et puis d'ailleurs, ce mois-ci, je vais apporter un peu de changement pour le concours. Déjà, je vais imposer un format, c'est le format 1080x1350. Alors, si vous ne savez pas comment recadrer une photo, ce n'est pas difficile, il y a plein de tutoriels sur YouTube, etc. Franchement, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez même le faire avec des applications sur votre téléphone. Maintenant, les photos 1080x1350. Et puis pour Insta, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez pour les posts le format carré et ce format-là. A vous de voir, vous pouvez prendre des photos avec votre téléphone. Le format long du téléphone fonctionne bien, ça va juste rogner le haut et le bas, c'est vous qui voyez. Alors, ce n'est pas pour embêter le monde que je fais ça, c'est juste pour égaliser les chances de tout le monde. Quand je reposte les gagnants, s'il y en a un qui est en large et l'autre qui est en 1080x1350, forcément, celle qui est en large va être rognée. Et maintenant, je vais aussi ajouter autre chose. Vous avez vu sur Instagram dans ma story que j'ai fait un sondage pour voir si vous seriez intéressé pour que j'impose aussi un thème chaque mois. Et donc, à 80% contre 20%, vous êtes complètement pour que je mette un thème pour ce concours photo. Et je trouve que c'est très bien et je suis très pressé de voir le feed que ça va rendre. Voilà, pour le mois prochain, vous le savez, c'est Tonton Gips avril 2020. Et donc, le premier thème, parce que le concours évolue depuis des années, le premier thème, je vais imposer la couleur rouge. Alors, ce n'est pas grave s'il y a des petites autres couleurs dans vos photos, mais je veux que la couleur dominante de vos photos soit rouge. Après, c'est à vous d'imaginer des photos, il y a plein de choses qui sont rouges, des fruits, des outils. Voilà, c'est à vous d'imaginer comment même transformer le rouge. Le feed du concours sera beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant. Donc, les nouvelles règles, imposer 1080 par 1350. Et un thème par mois, le thème pour le mois d'avril, c'est le rouge. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit très compliqué. Soyez créatifs. N'oubliez pas aussi que les 5 premières places, bien que méritées, bien évidemment, sont relatives. Il y a énormément de photos. Ce mois-ci, j'ai 887 photos à regarder. Et pour faire un top 5 sur 887 photos, les gars, c'est ultra compliqué. Ça me prend des heures pour déjà sélectionner les 5 promis. Mais il faut trancher. Et donc, pour ce mois-ci, les 5 gagnants de Tonton Kipps, mars 2020, sont... Numéro 5. En 5, j'ai nommé Teubar. Avec cette photo noire et rose au maximum. Et la Air Max One Powerwall, Morning Glory, rien que ça. Ça ne rigole pas. Même si je rappelle bien évidemment que ce n'est pas un concours de la plus belle sneakers, mais un concours photo sneakers. La photo est très belle. Le Instagram de Teubar est dans la description, comme tous les autres Instagrams, bien sûr. Comme toujours, si vous aimez ce qu'ils font, allez, les follow, c'est le but de ce concours. Numéro 4. Lugores, un grand habitué de ce concours, avec des photos toujours dans la perspective. Il a vraiment son style. Et là, le pyjama Pikachu avec la Jojo 4 pour le confinement, je valide. Et d'ailleurs, je pense que j'en aurais fait le thème de ce mois-ci s'il n'y avait déjà pas eu pas mal de photos dans le thème. Restez chez vous. Là, il y a déjà eu pas mal de photos, donc j'ai fait le thème rouge. Congrate, Lugores. Numéro 3. Deuxième participation et deuxième fois dans le classement d'Easy Kong. Très doué avec ses photos studio, très clean, au max, bravo. Surtout avec la 90 bubble, le thème est bon, avec le plastique bulle derrière, les bulles de savon, etc. La photo est évidemment repostée sur mon compte Instagram, comme toutes les autres. Dizzy Kong, bravo frérot, super taf. Numéro 2. Un autre habitué. Que voulez-vous ? Le talent de photographe est présent. Là, il n'y a rien à dire. Photo lifestyle, vivante, dans la rue, belle perspective de cette magnifique Nike SB Dunk. Lo, Travis Scott. Alors, pour les mauvaises langues qui voudraient dire que je fais gagner tous les mois les mêmes personnes, je tiens à dire, déjà, regardez la photo. Et sachez que je sélectionne les photos dans le feed. C'est-à-dire que je ne vois pas les noms. J'appuie sur les photos qui me font kiffer. Donc voilà. Encore bravo, que dire de plus ? Et le numéro 1. Alors, même s'il a été déjà reposté de partout, malheureusement pour moi, mon concours est en fin de mois. Mais j'étais obligé de la mettre en première position. Par là, niveau message, niveau créativité, par les temps qui courent, c'est ce que j'ai vu de mieux. C'est Kiki Bilini que je ne vous présente plus. Il a fait très fort. Mais malgré tout, j'ai quand même hésité avec Sneakers Inc. pour la première position. Alors, car au-delà, et ça c'est plus un conseil pour tout le monde que je donne pour concours photo, car au-delà de la créativité de la photo de Kiki Bilini, il y a un truc que je trouve dommage sur la photo. Attention, là je chiffote les gars, vraiment, parce que le gars il est là. Voilà, mais ce que je trouve dommage sur la photo, c'est le fond avec les radiateurs. Je pense que la photo aurait été encore plus ouf avec un fond travaillé sur la même idée. Mais bon, là, la créativité, encore une fois, était impossible à détrôner. Respect, Kiki Bilini, comme d'habitude, voilà les 5 gagnants du mois. Tout le monde peut participer, professionnel ou amateur, ami ou pas ami. Je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Alors, le but, c'est pas juste de gagner le concours du mois. Le but, c'est aussi que tout le monde aille voir chaque mois les hashtags du concours et discuter entre vous, créer une communauté, vous demander des conseils, des échanges, etc. Voilà, c'est ça le but, créer une bulle qui gonfle. Je répète que tous les Instagram des gagnants sont évidemment dans la description et repostés sur mon compte Instagram. Il ne faut surtout pas que la qualité de certaines photos en décourage certains. Voilà, c'est d'abord pour le kiff, pour le plaisir et puis s'améliorer. Pourquoi pas se découvrir des vocations, etc. Donc, vous le voyez, à côté de moi, il y a les photos des participants qui défilent. Alors, à chaque fois, je le dis, mais c'est important. Désolé, je ne peux pas mettre les photos de tout le monde. Et il y a aussi des très belles photos que je ne vous montre pas. J'essaie de faire tourner. Il y a quand même un minimum, bien entendu. Mais je vous remercie tous à chaque fois pour chaque photo parce que chaque photo me fait plaisir. Et là, ça me fera encore plus plaisir avec le thème rouge. Parce que là, vous auriez vraiment fait cette photo pour le concours. Donc, le concours continue le mois prochain avec les nouvelles règles, avec le hashtag Tonton Gibbs, avril 2020. Amusez-vous ! Passons au top 10 du mois de mars. Surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels. C'est un classement qui se veut réaliste. C'est un classement qui se veut basé sur plusieurs critères. La beauté, l'originalité, le shape, la cote, la popularité, etc., etc. Le storytelling, il y a plein de critères qui rentrent en compte. C'est un top 10 qui se veut au plus près de la réalité. En tout cas, voilà, c'est très dur à faire un vrai top 10. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Bien sûr, la cote d'une chaussure est très importante. Elle est le résultat global d'un avis général. La liste des pères citée dans l'émission et dans la description, ainsi que quelques liens pour en copre. Talque-zune ! Talque-zune ! Talque-zune ! Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. D'ailleurs, en parlant de ça, au niveau transporteur, je sais que vous êtes beaucoup à vous poser la question est-ce que les transports fonctionnent toujours, les livraisons, etc., etc. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des entreprises qui continuent à faire les livraisons. Il y en a d'autres qui ont arrêté. Il y a des gens dans les entreprises qui ont arrêté de faire des livraisons, ce que je peux très bien comprendre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y en a aussi qui continuent. Donc c'est un peu au bonheur la chance, mais en tout cas, votre colis ne sera pas perdu. Les colis sont traqués. Beaucoup de sites sont encore ouverts et beaucoup de livraisons se font encore. Même si ça peut arriver que votre colis soit bloqué ou au store ou chez le transporteur. Mais quoi qu'il en soit, les colis sont traqués. Donc en théorie, il n'y a pas de problème. Vous allez recevoir vos colis à un moment ou à un autre. Alors juste pour information, je n'intégrerai pas dans le classement la Nike SB Dunk Low Safari. Tout simplement parce que quand elle était sortie en Australie il y a deux mois je crois, je l'avais déjà intégrée dans le classement. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le classement. Sinon elle aurait pu avoir sa place. Et juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. En tout cas, qui étaient en réflexion pour ce classement. Le top 10, c'est parti ! Numéro 10. Sorti pour le Air Max Day aux Etats-Unis et en Asie sur l'appli SNKRS, c'est la Nike Adapt Auto Max Motherboard. Yellow est franchement originale et réussie. C'est la quatrième génération Adapt avec le lassage automatique. Mais la différence avec celle-ci, c'est qu'on sent fortement l'ADN de la Nike Mag dessinée par Tinker pour le film Back to the Future. La couleur et le lassage font fortement penser à la Mag et le design rétro-futuristique est ultra cool. C'est comme si on était retourné dans le passé pour imaginer une paire du futur. Ils sont forts quand même. La paire se veut aussi un clin d'œil pour les 30 ans de la Nike Air Max 90 avec une bulle d'air similaire à cette dernière. Bien sûr, comme pour ses grandes sœurs, vous pouvez régler le serrage et les couleurs des diodes via l'application dédiée. Et petite amélioration technique, vous pouvez maintenant régler la paire avec commande vocale à condition d'avoir une Apple Watch. Bien sûr, tout ce joli concept n'est pas donné. Sorti à 400$, on a dans la paire en euros. Numéro 9. La Air Jordan 3 UNC sorti le 7 mars à 190 euros, une paire intéressante. Celle-là reprend les couleurs de la player exclusive Air Jordan 3 UNC distribuée début 2018 à l'équipe et le staff basketball de l'Université de North Carolina. Peut-être environ 150 à 200 paires ont été distribuées qui se revendent aujourd'hui entre 2500 et 5000 euros. Bien sûr, ce n'est pas le cas de la 3 UNC 2020 qui elle se revend autour des 230 euros en moyenne. Mais le colorway est cool, c'est une très belle paire pour l'été. Et puis la Jojo 3, c'est la Jojo 3. Classique, historique de Jordan Brain avec beaucoup de choses à dire. Numéro 8. Encore une fois, si je devais faire un classement uniquement basé sur la popularité et le nombre de ventes, les Easy Boost 350 V2 Cinder seraient bien plus haut dans le classement. La Cinder est sortie le 21 à 220 euros retail pour un prix revente en moyenne de 265 euros. N'oubliez pas que ce sont des moyennes et que selon les tailles et les stocks, les prix varient fortement. Même si là, on n'atteint pas des codes de ouf pour les Easy, les dernières 350 bien sûr. Numéro 7. Une Air Jordan 34 dans le classement. Même si ce n'est pas le top pour porter de manière, comme on dit, lifestyle, 34 est une paire vraiment pour les playgrounds. Mais ça reste une sneakers. Et celle-ci est ultra réussie. Elle est belle, réalisée avec Zion Williamson, superstar montante de la NBA, élié fort chez les Pélicans de la Nouvelle Orléans, en Louisiane, aussi surnommé le Bayou Boys, sorti le 14 mars aux Etats-Unis à 195 dollars. Avec une avant-première pour le sneaker shop de Louisiane par excellence, Sneaker Politics. Le Bayou, dans le sud des Etats-Unis, c'est un peu le marécage rempli de serpents, d'alligators, entre autres. Et cette paire s'en inspire largement avec son cuir texturé façon peau de crocodile Bayou Boys sur le talon et la petite étiquette avec des dents en bas des passages de lacets. Elle est juste sublime visuellement. Elle a sa place dans ce classement, comptez 270 euros en moyenne pour vous l'offrir à la rejointe. Numéro 6. Alors cette collab, c'est la classe. Troisième opération entre les Américains de Emelion d'Or et New Balance, cette fois-ci avec une 827 et un Absorb Pack. Trois colorways et la collection de sapes qui va bien. Ce que j'apprécie le plus avec ce genre de collaboration, c'est la singularité. Ce sont des entités qui savent conserver leur style sans copier tout ce qui se fait de hype un peu en ce moment. Des styles très propres. Toute une collection qui se veut running. Vraiment, j'adore. Pour l'Europe, je n'ai vu que la Yellow chez nous. Retail 150 dollars. Numéro 5. Elles sont bien là. Les Nike Dunk Low SP Syracuse et Kentucky, surnommées comme ça à cause de leur colorway rappelant les Wildcats de Kentucky et les Syracuse de New York, aussi simples et en bonne quantité qu'elles sont, les paires se revendent en moyenne 230 euros pour un retail à 100 euros de base. C'est hallucinant de voir comment les tendances évoluent rapidement avec les réseaux sociaux. Ces deux paires sont des inédits dans leur version Low, mais inspirées des versions High de 2016. La paire de 1985 dessinée par Peter Moore est clairement un classique. Est-ce que cette hype actuelle durera ? À suivre. Numéro 4. Elles ont été insultées, décriées, battues, tabassées, traînées dans la boue, et pourtant, elles sont là, les Supremes et Nike Air Force One Black & White 2020. Alors, bien sûr, on n'est pas dans des énormes hits avec un prix revente à 200 euros en moyenne. Mais, par rapport au nombre de ventes et au pourcentage de plus-value, eh bien, il y a une petite demande quand même sur ces paires. Bon, ça aurait été un mois avec Off-White, Travis Scott, Yeezy, Limité, je ne dis pas forcément qu'elles auraient été là. Mais les circonstances font qu'on leur a reproché donc le manque de travail sur la collaboration avec simplement le logo suprême posé sur le talon. Alors, oui, dans un sens, c'est vrai. Je l'ai déjà dit, mais je trouve aussi que ça correspond au style suprême. Et d'ailleurs, les articles qui se revendent parmi les plus chers, c'est les bogos suprêmes. C'était le 5 mars à 110 euros. Numéro 3. La plus grosse paire de ce Air Max Day, en tout cas, celle qui se rapproche le plus d'une réédition à succès, c'est la Nike Air Max 90 Reverse Duke Camo. Je rappelle que c'était le 26, le mois anniversaire de la Air Max, et que comme c'est aussi les 30 ans de la Air Max 90 cette année, l'anniversaire de la Air Max a été très orienté 90. Bref, un colorway inscrit au panthéon de la paire, le Duke Camo, un mock-up Atmos de 2013, aussi surnommé Duke Hunter Camo. Sur ce modèle anniversaire, ils ont simplement inversé le black et le infrared, le swoosh snakeskin reste inchangé, et le camo est légèrement retravaillé au niveau des matières. Une très belle paire. Bien sûr, la cote de la reverse est bien moindre que la 2013, avec en moyenne 230-240 euros. Plus ou moins. Numéro 2. Elle aussi, elle serait ailleurs dans ce classement, si le mois avait été plus chaud. Pourtant, des paires un peu hype, en tout cas, pour leur première version. La très belle collab Sakai et Nike LD Waffle, en version nylon pack, est sortie le 10 mars à 160 euros, en deux colorway, black and white. Le succès à la vente était au rendez-vous, mais à la revente, c'est un peu la déception pour beaucoup, je pense. Avec un prix moyen entre 250 et 280 euros. Encore une fois, achetez vos paires parce qu'elles vous plaisent, pas pour les revendre. Ça, c'est un métier à part entière. Perso, je m'y attendais complètement. Je pense que ce qui a fait le succès des premières Sakai, c'est les matières, les colorways et la transparence. Celles-ci sont moins excentriques, même si j'aime bien le ruban en double, la sage, ça amène un côté un peu plus classe. À comparer, c'est comme quand il y avait les Nike Elements de 87 et qu'ils ont sorti les 57, non transparentes, et du coup, les paires perdent beaucoup de leur attrait. And the number one is... Et oui, même si à titre perso, je n'aurais pas parié sur ce pack en première position, je suis très content de pouvoir mettre les Nike Air Max One London et Amsterdam en première position de ce classement pour le coup. Même si je kiffe la London, bien sûr, la Amsterdam, c'est mon gros coup de cœur du mois. D'ailleurs, je l'attends à la maison, mais bon, avec le coronavirus, tu connais, bref. C'est sorti le 19 mars pour le Air Max Monts à 160 euros, prix revente pour la Amsterdam environ 300 euros et pour la London, 250 euros. De paires de Air Max One, la base de la base qui forme le City Pack 2020, obligé de faire une ou deux belles paires de Air Max One pour le Air Max Monts. D'abord, la London, aux couleurs de Londres, avec des détails de la ville comme la tamise sur le talon, elle est directement inspirée de la Nike SB Dunclos London de 2004, ultra limitée, qui fait partie du City Pack le plus cher de l'histoire de chez SB. Puis ensuite, la Amsterdam, aux couleurs de la ville, sublime cuir extérieur, les trois croix que l'on retrouve sur le drapeau de la ville, les canaux sur le talon qui entourent le cœur de la ville et surtout, première paire, paire de Amsterdam, après la magnifique paire de Amsterdam, Piet Parra en 2005, ultra limitée également. Alors quand je dis ultra limitée, à l'époque, c'est pas les mêmes éditions limitées que maintenant, les gars. Là, on est en dessous des 300 paires. Aujourd'hui, selon si c'est une Off-White, une Easy ou une Travis, édition limitée, ça peut faire 100 000 paires monde, voire beaucoup plus. Voilà, c'est l'offre et la demande, c'est comme ça. It's done, firmly ! Tout de suite, la catégorie Challenger, avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, sans aucun ordre de préférence. Oui, j'ai pris ma tablette, je prends ma tablette, parce que, évidemment, je connais pas tous les Challengers par cœur, les gars. Et je ne mets pas non plus tous les Challengers. C'est une liste exhaustive. Exhaustive ? Ça, c'est un mot, les gars. Soconi Courageuse, Mop Lobston, et Hammer 2 River. Deux paires, elles viennent juste de sortir. Franchement, elles sont très très belles, ces Soconi-là. Ça aussi, ça vient de sortir, la collaboration entre Stussy et Nike, sur les Nike Air Zoom, Spiridon KH2, voilà, Spiridon KH2, si vous préférez, Fossil et pur Platinium, de colorway. Les Nike Air Max 90, Metallic, pour vous les filles. Très très belle, celle-là, la Nike Air Max 95, un mock-up de Scythe, qui a repris les 20 dernières années de collaboration avec Scythe. Franchement, très très belle paire. La Jordan 4, spécial édition, rétro, néon. Ça aussi, c'est une belle paire. Awake New York et Reebok, on fait un super pack. Converse, All-Star, Disrupt, CX, voilà, le nouveau modèle de Converse. Ça a été très très nombreux à le kiffer. Et il y a des nouveaux colorways qui vont sortir. Franchement, il a bien marché, ce modèle. La Jordan 1, retro, high, zoom, attention. White Racer Blue, elle est très belle. Les Bebsta M2 Shark, pour le 20ème anniversaire, il y a eu 4 colorways. Très très belle paire. Nike Air URH Run, DNA, R-Max One Purple Punch, et le même pack, la Nike Air Max One, DNA, R-URH Run Royal. Deux classiques colorways sur deux classiques OG. Le ASICS Tokyo Pack, très belle, Kangaroos, Ultimate, R1, Glory Hall, Reaper Band. Un Nike Air Tech Challenge 2, Black Love. Le nouveau modèle de chez Adidas, la Adidas Micro Bounce. C'est un Shock Yellow. Il y a aussi un colorway black qui est sorti, qui est très beau. Les Adidas Yeezy Boost 350 V2 Desert Sage. Les Converse Fear of God. Et pour finir en beauté, la Adidas Yeezy Boost 380 Mist. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up. Ici, en bas de l'image, l'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. N'oubliez pas que la liste des pères citées dans l'émission est dans la description avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à vos proches. Et quant à nous, on se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas si ce sera les sorties de la semaine ou autre chose avec le confinement, là. C'est un peu le bordel, donc c'est compliqué de faire les sorties de la semaine parce qu'il y a plein de trucs repoussés ou décalés, etc. Donc c'est compliqué. A voir. En tout cas, ce sera dimanche soir à 19h. Vous êtes au max. Faites attention à vous. Restez chez vous. Oh mais, il be back, baby. Sous-titrage ST' 501